Pour moi, ces voix de femmes, c'était des bribes, c'était des bribes de destin. Et c'était des bribes de destin terribles, parce qu'ils étaient comme fichés en moi, et il fallait que j'arrive à les sortir. Je ne pouvais pas avoir un style coulant, harmonieux, ce n'est pas possible. C'était comme je les ressentais. Et je les ai traduits, je les ai rendus avec une forme de pulsation, qui est la pulsation de l'émotion, de la révolte aussi. Alors bien sûr, si je devais exprimer la violence qui se trouve dans mon texte, juger ou estimer la violence qui se trouve dans mon texte, c'est une violence qui est très ancienne, puisque c'est la violence qu'on trouve chez les grands tragiques grecs, et en particulier chez Essil. Quand on lit Essil, c'est très difficile de traduire Essil, parce que quand on lit Essil, Essil forge la langue en même temps qu'il dit. Il la façonne. Il y a parfois des termes chez Essil qui sont des apaxes, c'est-à-dire qu'il n'existe que chez lui. Et le théâtre d'Essil, plus encore que celui de Sophocle, parce que celui de Sophocle est consolant, celui de Sophocle va vers une sorte d'harmonie. Le théâtre d'Essil, c'est le théâtre de la monstration de la violence. C'est-à-dire qu'il faut exposer la violence, parce qu'elle constitue pour l'Athènes du 5e siècle une forme d'éducation civique. L'éducation à ce qu'on ne doit pas faire. Or, si on regarde les femmes chez Essil, ce sont des femmes qui souffrent, mais ce sont aussi des femmes qui tuent. Dans l'Agamemnon, qui est la première pièce de la trilogie d'Essil, le personnage de Clitemnestre transgresse absolument toutes les lois. Elle transgresse la loi de l'hospitalité, qui lui a fait parfumer la barbe de son mari et dérouler un tapis rouge devant ses pas, alors qu'il revient de Troyes avec une captive qu'il va mettre dans son lit, Cassandre. Elle transgresse le rapport entre hommes et femmes. C'est-à-dire qu'elle va prendre part à l'assassinat d'Agamemnon son mari. Elle va elle-même frapper avec le glaive et elle va elle-même participer à cette espèce de cérémonie du sang qui est une forme de rédemption pour elle. Parce que d'un côté, elle venge Iphigénie, et de l'autre, elle venge aussi la femme qu'elle est. Une femme qui ne pourra plus avoir d'enfant, qui a déjà un certain âge, et une femme qu'on va bafouer en l'opposant à une concubine qui, elle, est jeune et qui est belle. Et surtout, elle en fera les lois de la cité. À la fin de l'œuvre, elle se campe face au cœur et elle a des gants de sang qui montent jusqu'au coude. Elle a haché le glaive à la main et elle raconte comment elle l'a tuée. Elle ne se contente pas de le tuer. Elle le raconte dans un texte qui est palpitant, qui est bouleversé, chaotique. Et elle termine cette évocation, qui est une évocation horrible, le sang noir qui est comme une rosée sur sa face. Elle termine le texte en disant « Et ceci est œuvre de bonne ouvrière. » C'est-à-dire qu'elle a tué comme elle coud, comme elle brode, comme elle tisse. Voilà. Et c'est cette femme-là, cette femme libre, qui m'a beaucoup marquée quand j'étais petite. Alors bien sûr, vous allez me dire « Bon, Orestes va revenir pour venger le père et elle finira sous les coups de son fils. » Et elle ne le dit pas, mais c'est Agrippine qui le dira au sbire de Néron, « Frappe au ventre », qui est évidemment l'expression même de la féminité et de la mère. N'empêche qu'avant d'être assassinée par son fils, elle a réglé tous ses comptes.